Les poumons sont des organes de la respiration. Ils sont au nombre de deux et possèdent une forme conique. Le poumon droit possède deux cissures, une oblique et une horizontale, qui le divisent en trois lobes. Le poumon gauche ne possède qu'une seule cissure, la cissure oblique, qui le divise en deux lobes. Les poumons sont entourés d'une serreuse, la plèvre, composée de deux feuillets, un feuillet viscéral et un feuillet pariétal. C'est au niveau de ces cissures que s'insinue la plèvre viscérale, qui est donc au contact direct du poumon. Les poumons délimitent entre eux un espace médian que l'on appelle le médiastin. Cet espace est situé entre le sternum en avant et la colonne vertébrale en arrière. Nous pouvons le diviser en deux parties, un médiastin supérieur et un médiastin inférieur. Le médiastin inférieur est lui-même divisé en trois parties, antérieure, moyenne et postérieure. Concernant le contenu du médiastin, le thymus se situe au niveau du médiastin antérieur chez l'enfant, puis involu chez l'adulte. Le cœur est situé dans le médiastin moyen et est orienté vers le bas, l'avant et la gauche. La trachée et l'œsophage se situent au niveau du médiastin postérieur. La horte naît du végé et se dirige vers l'arrière et la gauche en faisant une crosse autour de la bronche souche gauche. C'est l'arc aortique situé au niveau vertébral TH4. Les deux troncs veineux brachiocéphaliques se rejoignent et forment la veine cave supérieure. Au niveau de l'arc aortique, naît le tronc artériel brachiocéphalique situé à droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501